Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va devoir deviner qui n'est pas marseillais. 6 personnes vont se tenir en ligne, 5 marseillais et 1 intrus. Ils vont devoir se poser des questions pour décider à l'unanimité qui n'est pas marseillais. Je vais te prendre la première là-bas. À moins que tu parles. Vous me faites peur madame. Ça peut être sur le foot. Vous êtes sûr que c'est des marseillais, ils ne connaissent pas le foot les gars. Sur leurs activités. Vous n'êtes pas de Marseille, c'est pas possible. Moi je n'ai pas été précieux, je ne suis pas chillier. Sur la bouillabaisse, tout ça. T'es raciste envers les marseillais ? On va couper ça au montage. Yes. Pour m'accompagner, j'aurai avec moi Isaac, que vous connaissez déjà puisqu'il est sur les réseaux sociaux à imiter tous les accents du monde. Il sait faire l'accent canadien, l'accent marseillais. Et Adèle qui est spécialisée en accent marseillais, donc forcément elle était obligée de venir. Il dit « ma chérine » au lieu de dire « ma chérie ». Il y aura également Olivier, le motif mon acolyte de toujours. Le but c'est de réagir la fin. Et vous, vous êtes un peu en compétition. Il faut arriver plus loin que là où le ciel va arriver, tu vois. Il est stress. J'espère qu'elle va rester longtemps dans le jeu. Je peux lui envoie un message. Est-ce qu'on peut faire un tour ? Chacun donne son endroit préféré de Marseille. Le cours Estienne d'Orve. Le vieux port. Le vieux port. Elle est en PLS. Le stack. La calanque de Sormion. La plaine. Moi j'ai une question. C'est quoi l'animal qui est dans Pizza Plus ? Pizza Plus ? Il y a des gens qui le connaissent. Sérieux ? À la plaine ? Le numéro 6 qui parle, Pizza Plus, ça n'existe plus. Ah, mon Dieu ! L'allure, c'est un très vieux Marseillais. Lui ça se voit, lui c'est bon. Ça a fermé. D'ailleurs j'ai appris que Marseille c'est la première ville de France en moins 600 avant Jésus-Christ. Et donc tout le reste de la France c'était quoi ? Et bien à mon avis c'était un grand Marseille et puis ils ont resserré après. Numéro 3, c'est quoi ce que vous aimez faire ? À Marseille du coup ? Oui. Numéro 2, aller à la plage. Ouais, les calanques, la plage. Euh, numéro 6, aller aux terrasses. C'est moi le numéro 6. Euh, pardon, numéro 5, n'importe quoi. Dans quel arrondissement vous viviez ou vivez à Marseille et quartier ? C'est un quartier. Ah ! Euh, numéro 5, moi je vivais dans le 13ème rue Nicolas Aperte. Elle a checké sur Google Maps. Ouais. Moi je vivais dans le 6ème rue Dr. Esca à côté de Castellane. Le parc Longchamp, près du Deschartreux. Euh, dans le 9ème au Cabot. J'étais au 18 rue Virgile Marron dans le 5ème à côté de Boulevard Baille. Précis. Très précis. Peut-être trop précis. Elle a donné un code géographique quoi. Vous allez avoir une minute pour la délibération. J'hésite entre le 3 ou le 5. Le 3 ou le 5 ? Je pense que c'est le 3. Le 3 tu veux te défendre ? Ouais, tu veux te défendre. Le truc c'est que vous m'accusez mais j'ai rien fait. Il y a un accent un peu trop parisien je pense. Ménang ? Ménang ? C'est dur ! C'est cramé. Nang ? Non mais pourquoi elle appelle ça ? T'as pas du tout l'accent. Pardon ? Tous les gens qui sont vains de Marseille quand ils essayent de refaire l'accent marseillais, ils rajoutent la gêne. C'est un peu trop forcé là pour le coup. Je ne suis pas d'accord. Allez, allez, bat-toi. T'es trop grillé. Quand je t'ai demandé un quartier et un arrondissement, tu m'as dit le paillet Longchamp. Ouais, moi aussi. Pas d'arrondissement, rien. Vous le regretteriez parce que la personne est encore ici. Faut qu'elle dise qu'elle aime la pétante qu'elle aurait dit. Non, et qu'il y a des gangs qui peuvent dire le contraire. Mais alors, attends, on va voir du coup numéro 4, toi tu penses que c'est qui ? Euh, plus 3 ou 2. Moi je pense numéro 3. Même avant qu'elle fasse, qu'elle se crame ? Oui. Ok. Après c'était une blague, vous n'avez juste pas d'humour. T'as peur du bonheur. Ah déjà vous, donc en fait je t'exclus. Vous m'excluez, donc je vous exclue. Vous m'avez pris en grippe. Bah moi je, voilà, donc moi je me défends. Ça y en aiment tout le monde. Ça bégaye grave. Ah ouais, tu dis ça en tant que Parisienne, on le sait très bien. Non, pas du tout. Moi je suis vraiment désolée, mais numéro 3. Tu regretteras toute ta vie. Pareil, numéro 3. Toi aussi tu regretteras. Bah numéro 3 aussi. Ouais, numéro 3. Bah elle a même voté. Ouais, mais le 3 a pas voté du coup. Directement, on s'y est sauté genre. J'ai été tellement incriminée rapidement. J'ai sauté le tour, désolée. C'est affreux, le premier tour. Numéro 5 pour moi, elle est Parisienne. Vous pouvez retirer vos bandeaux. Numéro 3, étais-tu marseillaise ? Non, vous m'avez trouvée. Je me suis dit, mais la voix, c'est ancienne. Ça va me faire réaliser qu'en fait, c'est des vrais marseillais qui rigolent. Pas du tout là. Tu peux jamais, c'est très compliqué là. Ils vont nous défoncer. Putain, je suis t'écoutée. Ouais, mais le nom, il faut pas faire le nom. Pour ma défense, c'est pour la blague, c'est pour la séquence. Mais sans même que je parle, vous m'aviez déjà cramée. Mais pas Laura Marseillaise. Ah, je suis trop une p***n parisienne quoi. Merde. Au moins, elle a tenu, tu sais, deux phrases. Voilà, c'était déjà ça. Elle y est, elle est. Je me suis fait bouler. Quand t'as dit une langue, j'ai dit non, j'ai dit non. Ça, c'est une marseillaise. Tu parlais trop avec l'accent de Paris. Mais allez, faites les malins. Allez-y, vous m'en prie. On rêve. Bon, tu y vas. Moi, je me tente. Vas-y, moi. J'y vais maintenant. Faut qu'on arrive au moins quelque part. Là, ils m'ont éliminé direct. Mais en fait, autant être caché, t'as vraiment, vraiment raté le truc. Pour le coup, non, en vrai, parce que j'y pense en fait à comment t'as tout raté. Le marseillais, il est bon vivant, il est chaleureux, tu vois. Il vient, il dit bonjour. T'aurais dû dire ha ha ha, tu es fade ou quoi ? Il m'a saoulé. Il va tellement réussir. Moi, j'ai posé une question. Si jamais demain, je vais mettre quelqu'un à un date, tu la mets où ? Mon numéro 4, tu veux ? À la bonne heure, tu peux l'emmener au good, mais à la bonne heure. Pareil, je redis pareil. Pas mal. Tout le monde dit pareil, quoi, en fait. Bah, c'est ça le truc, c'est que l'intrus va te dire pareil que les autres. Moi, j'ai une question, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le quartier du Mistral ? Je ne pourrais pas dire précisément, mais dans le centre, quoi. Dans le premier, deuxième, troisième. Honnêtement, Mistral, je pense que ce n'est pas dans le centre, parce que je connais assez bien le centre et ce n'est pas dans le centre. Je ne connais pas du tout le quartier. Le 5. Je ne connais pas. C'est dans le premier, non ? Et le 6 ? Oh, c'est passé. Ça n'existe pas. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai un banger, j'ai une gestion. Citez-moi, en arrêt de métro à Marseille. Métro Ghez, numéro 6. Perrier, sur la 2. Colbert. Ouais, Perrier, Drommel, Drommel. Moi, numéro 5, le Vieux-Port. Toi, de 5, tu es suspect. Oh, le Vieux-Port, en fait, ça ne passe jamais. Le Vieux-Port, c'est un peu facile, quand même. Moi, j'ai une question pour numéro 5, si vous voulez. Ouais, vas-y, tu me dis. Où se trouvait le portrait de Zizou, à l'époque ? Le portrait de Zizou, c'est mon père qui l'a peint, après tout. Donc, il a longtemps été dans mon salon jusqu'à la conception. Et puis après, quand tu l'as livré à la mairie de Marseille, ils n'ont pas hésité surtout déjà à le cacher, puisque tout le monde le voulait à l'époque. À ce moment-là, je m'en souviens très, très bien. Toi, tu es suspect. Ouais, c'est très suspect. Il est foutu. Il est foutu. Je t'emboucanais un peu, je raconte mes histoires. Dire emboucané, c'est interdit déjà. Depuis 2008, on dit peu emboucané. Je suis choqué. Allez, ça va, moi, j'ai une question. Il y a combien d'arrondissements à Marseille ? Normalement, tout le monde doit répondre. Vas-y, je suis qu'à n'en 11. Mais c'est complexe. Et même numéro 1, il est suspect. En fait, il faut qu'il tombe sur le numéro 1. Au moins 14. Je dirais 16. C'est sûr qu'il n'y en a pas 16. Je pense que c'est 15. Moi, numéro 5, je dirais 14. Non, mais 5, il est chaud. On n'a pas encore parlé de foot. Allez. En quelle année, on a perdu la finale de la Ligue des Champions ? Allez, gros. Moi, je suis de Marseille, mais je ne suis pas le foot. Numéro 2, moi, je n'en sais rien non plus, mais je sais quand même que Zizou était sur la cornie. Alors, la dernière année, on a été champion. C'est facile, ça. Mais oui, je ne fais pas du tout le foot. Oui, on est nul. Vous êtes Marseille ou vous êtes Marseille ? Elle est facile, celle-là, quand même. 83, quand même. 83, tu me m'as dit ? 93 ? Toi aussi, le 6, c'était chelou. Oui, voilà ! Vous êtes sûr que c'est des Marseillais ? Ils ne connaissent pas le foot, les gars. Moi, j'ai une question. Quelle est ta plage préférée à Marseille ? Ça, c'est une bonne question. Venez, c'est numéro 5 qui répond au premier. Moi, c'est la plage des Calanques. La plage des Calanques ! Ça va, moi, je vais te dire à l'écorbière. Moi, j'aime bien les Catalans et sinon, la plage en dessous du Pinis. J'aime bien les Calanques aussi, mais je dirais, sinon, une petite plage un peu cachée, la Bricotier. Il a peur ! Il a peur ! J'espère qu'il ne va pas se faire éliminer, putain ! Moi, j'ai une question pour un numéro 5. Ouais, tu m'adends ? Ah, tu es dans l'incense, toi ! Je t'attends, non. Je me trouve que je veux pas... Le 6, il est trop à l'aise. Personne ne le travaille parce que c'est le dernier. En fait, tu vois, il faut toujours aller attaquer les chèvres, là ! Le 1 aussi, il est archi-sistant. Je dirais même pas, il est marseillais. Le 1, il est pas marseillais. Tu sors lui-même, c'est un intrus. C'est quoi la ligne de bus qui va de centre-bourse à l'hôpital Nord ? Le numéro 5, il travaille pas à la RATP, non plus, je te mame pas. À la RATP, il nous a sortis. C'est bon, c'est bon ! Là, t'es mort ! Marseille, c'est pas la RATP, c'est RTM. Oui, exactement. Ouais, j'ai fait mon stage service civique, là-bas, moi, après tout. Elle est dehors ! Moi, je me trouve très dur avec moi, sachant que la numéro 3, notamment, elle a dit pareil, je prends toutes les mêmes réponses. C'est irrévocable, il l'a dit, Denis. Moi, je pense qu'on peut laisser la chance à tout le monde, d'après tout. Bah, non ! Il y a quelqu'un qui dit, bah, non ! Moi, je peux vous donner le prix d'un billet, le 2 métro. Mais je le sais même pas, moi ! Mais on s'en fout ! Bah voilà, frérot, après, faut savoir, tu connais quelle Marseille ! Mais c'est les touristes qui savent ça ! Tout le monde fraude à Marseille, t'es pas entre Marseille, tu fraude pas. Mais je vais m'embrouiller, moi, avec les gens. Attends, Lydie va s'embrouiller ! T'es cramée, en fait ! Le 5, il va sauter ! J'ai l'impression de faire mon service militaire, fengor ! En plus, le 5, on dirait, il fait 2 mètres à côté de moi ! Il est immense, le numéro 5. Faut attention à lui, d'ailleurs. Putain, c'est horrible ! Ça va être la vidéo la plus courte de ta chaîne ! Non, mais laisse tomber ! Franchement, Zidane, sur la corniche, c'était pas possible. Franchement, RATP, c'est cramé. Non, mais ça, c'est une blague ferroviaire ! Lydie RATP ! On sait, RATP, c'est Paris ! C'est une caricature qui a regardé Wikipédia. L'allure ! Je te trouve dur ! C'est sûrement un sympathique bordelais ou parisien, tu vois, mais... Numéro 6, moi, je veux dire, pour elle, elle est bizarre, déjà, son accent, il est bancal, déjà. L'allure ! C'est dur ! Franchement, lui, il a fait le geste, lui, c'est un marseillais. Est-ce que le numéro qui n'était pas marseillais peut révéler son numéro ? Messieurs, dames, bonsoir, vous avez tous trouvé, bravo ! Ah oui ! Vous pouvez enlever les bandeaux ! Ah, je t'ai cramé direct ! Putain ! On est tellement dans la merde ! On est dans la merde ! Mais tu as fait des recherches un peu ! Vous avez des tas d'infos à sortir encore, mais c'est vrai que le crâne de Zidane, je ne sais pas où, franchement, c'est quoi ! Bah, tout le monde le sait ! Les Marseillais, on ne peut même pas les tester ! Non, on ne peut pas les tester ! Les Parisiens, tu peux les tester ! Ils ont moins la valeur de Paris que les Marseillais avec la valeur de Marseillais. Mais oui, c'est ça ! Les Marseillais, tu critiques un grain de sable, t'es dans la merde ! T'es dans la merde ! Par contre, heureusement qu'on t'a pas vu, c'est une intrigue, t'es pas Marseillais ! Ah ouais ? Mais moi, là-bas, à Marseille, j'ai fait un tab, ah ouais ! J'ai un peu failli à ma mission... Il pardonne rien ! Qui sait où est le crâne de Zidane à Marseille ? Enfin, il n'y a personne de tout ça ! Ça a été bien, tu sais, pendant un moment, j'ai vu que tu les as un peu perdus ! Il y a un moment donné, en plus, où ils suspectaient quelqu'un d'autre et tout ça, je me disais, ça y est, prenez-la ! Et en fait, non ! C'est bon, c'est parti ! Un peu plus facile à manager, ces Marseillais ! Non, eux, ils sont l'air ! Quel joueur de foot avait son visage affiché en gigantesque tout le long de la corniche ? Zizou, numéro 2 ! Moi, j'avoue, c'est un peu cliché, mais je suis pas trop le foot, donc... Oh, elle saute ! Elle saute ! Ça, c'est une ouverture ! C'est la base de Marseille, ça ! Si tu sais pas ça, tu connais rien ! Ça a été dix ans à Marseille ! Non, ça va, quand t'es une meuf, il n'y a pas toutes les meufs qui essuient le foin ! Mais la corniche, pendant dix ans, c'était à Marseille ! Non, mais je supporte l'OM, on est d'accord ! C'est quel numéro qui a dit ça ? C'est la numéro 1 ! Aïe, aïe, aïe ! Et vous êtes nés où, du coup, à Marseille ? Ça, c'est une bonne question ! Juste à côté de Marseille ! Mais où ? Dites où, c'est quoi, à côté ? Vous voyez, Martigues ! Ouais, ouais ! T'inquiète, tu peux dire même un village paumé, mais Cabrias-Calas, on connaît ! Vous êtes un peu suspect, quand même ! Moi, je viens de la peine sur Yvonne, numéro 1 ! Plaine sur Yvonne ! Moi, je suis née à la conception dans le 5e ! Moi aussi, pareil, conception ! Il est sauvé à Gougou ! Il est sauvé ! En plus, elle l'a dit moi aussi ! Moi aussi à la conception ! C'est l'élu ! On va passer aux délibérations ! Moi, je dis numéro 1, non ? Ouais, pareil, moi, je vote numéro 1 ! T'as hésité sur la base de Marseille, donc ! En vrai ! Mais vous êtes que des mecs ! La 1, elle a dit quand même qu'elle était née à la peine sur Yvonne ! La peine sur Yvonne, c'était pas de Marseille, tu connais pas ! Toi, t'as dit la conception comme lui, donc t'as pas pris de risque, déjà ! Ils s'en reprennent ! Oh ! Quand ils sont unis, ils sont inarrêtables ! Mais quand ils sont en Discord, c'est fini ! Moi, j'éliminerai numéro 3 ! Moi, j'éliminerai numéro 1 ! Moi, pareil, numéro 1 ! Moi, j'éliminerai numéro 3 ! Oh putain, c'est dur ! T'aurais dû dire ton village de naissance, toi ! Numéro 3, vas-y ! Quelle erreur ! Alors, numéro 3, tu vas enlever ton masque et tu sors du jeu ! Je vous annonce que vous n'avez pas trouvé l'intrus ! Oh putain ! Je vous ai dit, c'est le numéro 1 ! Il est bon à terre ! On est le champion ! C'est quoi votre plage préféré à Marseille ? Facile, ma mousque ! Moi, je vais souvent, vu que je suis de la peine, je vais à Cassie et à la Suétois, et je vais plus dans les cas, là-bas. Et toi, c'est quoi ? Moi, c'est... En fait, j'en ai plusieurs, ça dépend, mais ma préférée, préférée, préférée... On n'a qu'une minute, vas-y. Oui, excusez-moi, c'est vrai, c'est... En fait, j'hésite, parce que je vous promets, cet été, j'ai fait de trop bonnes plages. Ça fait un peu suspens... T'étais où, au lycée ? Au lycée, j'ai fait à la maison, j'ai fait le Cned. Mais au collège, j'étais au collège Provence, dans le 7e, parce que j'habite dans le 7e. Ok. Les autres, vous étiez où, au lycée ? Vous êtes allés où, ici ? Moi, j'étais à Mélisan, c'est à la Valentine, vers les Camerons. Moi, j'étais à Saint-Charles. Oh, il est chaud ! Il a des yeux ! Hé, moi, j'ai la pression. Mais j'ai peur. Ok, le numéro 2, qui est très foot, où est-ce qu'ils s'entraînent les joueurs de foot ? Je ne suis pas du tout foot, ma chérie, je n'ai jamais dit ça. Ah bon ? Où ils s'entraînent les joueurs de l'OM ? Ils s'entraînent au stade. Bah, t'es pas de Marseille, ce gars. Non, c'est parce que, je te promets, je ne connais pas trop le foot, etc. Allez, on va arrêter, on va passer au vote. Je vote toujours numéro 1. Bah, moi, je vote numéro 2. Qui essaye de mettre la faute sur moi. Tu ne sais pas où est la tête de Zizou. Tu ne te rattrapes que sur ça et tu forces sur ça. Mais parce que c'est grave ! Et tu essayes d'avoir un petit accent aussi, donc... Allez, numéro 3, on passe au vote. Numéro 1. Je vais voter numéro 2. Pareil, je crois, numéro 2. Je vous propose d'enlever vos masques. Ah, yes ! Car vous avez trouvé l'intérêt. Ah, je t'ai vu ! Je pense dire, pour te durer une plage à Marseille, là. J'avais tellement révisé et quand tu allais vous le dis, j'ai bugué de ouf. Il a creusé sa propre tombe. Mais en fait, il s'est tué tout seul, c'est ça ? Mais oui, parce que sa question, elle était excellente. Mais il fallait préparer la réponse. Mais il me l'avait dit, il avait dit la corbière. Putain, je suis trop vieux. Les Marseillais sont trop durs. Ils sont très durs. Mais ça va, j'étais plus lent que vous. Ouais, ça va ! À partir de maintenant, vous pouvez vous poser des questions, c'est parti. Et bah, si vous avez des questions, bah, parlez. Mais Adèle est audacieux. Moi, je voudrais vous savoir où est-ce que vous allez vous franguer. Par exemple, si vous allez en frip. Bah, moi, en vrai de vrai, je commande plus sur Internet, mais il y a une friperie que j'apprécie particulièrement. C'est la friperie du panier dans le deuxième. Non, mais Ossé, t'es pas sérieuse ? Reste sérieuse, reste concentrée. Du coup, pour ma part, pas trop de fripes, mais plutôt terrasse du port. Je pense que vous connaissez tous. Je suis d'accord. Plus terrasse du port, rue Paradis. Ou moins à Londo. Moi, numéro 5, beaucoup de friperies. Comme les friperies Oumana ou la rue des trois mages. Par contre, moi, je vais vous poser une vraie question. Euh... C'est où l'hélice ? Non. Bah, répondez. Pour être honnête... Non, vous n'êtes pas. J'en ai aucune idée. Vous n'êtes pas de Marseille. Après, ma chérie, quand tu poses des questions et que six personnes n'ont pas la réponse, c'est peut-être que ta question est problématique. Mais vous n'êtes pas de Marseille. Ce n'est pas possible. L'hélice. Mais vous trimenez où à Marseille ? Peut-être un quartier, non ? En fait, personne ne sait quoi. Ah, vous êtes fous. Je me permets de vous demander quelles vont être vos spécialités culinaires favorites dans la région. Moi, j'ai ma réponse. Les soupions à la persillade. Excellent. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas aller faire ça. Marseille est la capitale de la pizza en France et une pizza moitié-moitié. Il est vrai. Numéro six, je vais répondre l'adobe. J'adore l'adobe. Tu peux redire ? L'adobe. Oui, j'adore l'adobe. Celle de ma mère, surtout que je embrasse. Ce n'est pas possible. Je crois que vu qu'ils sont ensemble, ils se sentent beaucoup plus en force, vu qu'ils sont beaucoup plus confiants. Mais s'ils gagnent, c'est de la triche. Allez, on arrête et on va délibérer. Moi, je pense numéro trois. Ça va, vous ? Moi aussi, je pense numéro trois parce que c'est la seule qui connaissait cet endroit dans Marseille. Justement. C'était bizarre. Il y a que toi qui as trouvé l'endroit. Vous êtes fous. En fait, tu connais peut-être trop le lieu. Ça donne l'impression que tu as révisé peut-être sur Marseille ou autre. J'y habite. Tu es fatigué ? Non, c'est pas possible. Tu es fatigué ? Il y a des gens fatigués. Ils se lèvent tôt le matin. Numéro trois, tu votes contre qui ? Numéro six. Moi, je vote pour le cinq. Je n'ai pas trop trop entendu. Ils ont réussi à retourner les Marseillais contre eux-mêmes. Moi, j'ai voté pour le trois aussi. Je vais appuyer tes propos de suite. On choisit son numéro trois. Numéro trois, on va soulever le bandeau et le jeu continue car vous n'avez pas trouvé l'intrus. Moi, j'ai une question. Si ça ne vous dérange pas, vous étiez à quel lycée à Marseille ? J'étais au lycée Vauvenargues. Marie Curie dans le sixième. Ok, moi, j'étais à Victor Hugo dans le troisième. Et moi, numéro cinq, je n'ai pas fait mon lycée à Marseille. Je l'ai fait à l'autre bout de la France en Nantes. Mais j'ai beaucoup d'amis qui étaient au lycée Thiers. Ah ! Eh ouais, désolé. Problème pour un Marseillais. Allez, on arrête et on va délibérer. Celui qui était à Nantes, c'était le numéro quatre ? Celui qui était à Nantes, c'est le numéro cinq. Numéro cinq. Moi, je vote numéro cinq aussi. Il est marseillais, mais il ne fait pas ses études à Marseille. Il ne vit pas Marseille. Je vais dire numéro deux. Moi, je vais dire numéro cinq. Non, mais c'est des b****. Parce qu'eux, ils se réfusent comme s'ils n'avaient pas triché. Un peu d'humilité. Vous n'avez toujours pas trouvé le véritable intrus. Si vous allez au stade Vélodrome, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une tribune, s'il vous plaît ? Franchement, je ne vais pas te mentir, je n'y suis jamais allé. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Je n'aime pas le foot. Ah, quand même, en tant que Marseillais, même si on n'aime pas, on n'y va pas. Ah, et en tant que femme... Moi, j'ai été une fois quand j'étais petit, mais c'était avec l'école. Donc franchement, no memories. Et tu as été voir quoi ? J'ai été voir un film, ouais, au stade de foot, un film d'action. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais ? Non, j'ai été voir un match quand j'étais petit, mais c'était des petites équipes. Vous n'avez jamais fait de concert sur Marseille ou quoi ? Le seul concert que j'ai fait dans ma vie, c'était l'année dernière. Jules ? Oh oui. Pour la caméra. Voilà. Plus que jamais. Ça a touché le poteau au cœur. Il a fait combat direct. Alors, on va délibérer ? Euh... Numéro 4. Numéro 4 aussi. Non, mais ne l'élimine pas ! Faut aller se retourner. Numéro 1. Suis-moi, suis-moi. Numéro 1. Donc on a une égalité ? Alors dans ce cas, il va falloir poser une question. Quel est votre restaurant préféré à Marseille ? Le Fomfom. Ah. Ok. Le Fomfom. Un peu cliché quand même pour une Marseillaise. Moi, je vais rester très soft. Va piano au terrasse du port. Va piano à Marseille. Va piano, il y en a apparu même à Bangladesh. Le seul qui est au terrasse du port, celui-là, c'est Pépite. J'y zone tout l'été. En tant que N6, je vais dire le bouchon. Que j'adore, le bouchon de Provencelle. Ah oui, ouais. Ou le McDonald's. Il y en a un peu partout. Comme le va piano. Allez, on re-vote ? Numéro 1, du coup, je vote pour le numéro 4. Numéro 2, vous votez pour qui ? Eh bien, numéro 4, vous pouvez soulever le masque. Je ne sais pas quoi faire. C'est ça, c'est ça, Paris. Paris, c'est la discorde. On n'est pas organisé. Personne n'est convaincant, là, dans la réponse. Enfin, l'autre, il me dit va piano. Il y en a dans toute la France. Chez lui des terrasses, il est très précis. Moi, je peux dire va piano de Créteil Soleil aussi. Oui. Numéro 4, c'est... Moi, 2. Eh bien, moi, je dirais également numéro 4. Eh bien, numéro 4, vous pouvez soulever le masque. Et on vous a berné. Ah, mais les 3 ? Seigneur, bien joué ! Par contre, la Marseillaise qu'il y avait avant, là... Elle allait nous monter en l'air. Elle allait nous monter en l'air. Quand elle a dit, c'est fatigué, j'ai dit, pourquoi j'ai voté pour elle ? C'est tellement inarrange. Non, mais au final, c'est ça qui est beau. C'est tout le monde, on est là, on se fait des accolades, on est ensemble. Ah, vous connaissez ? On se connaît ! C'est ma tente. C'est ma tente Marseillaise. Moi, je propose mon tir à la courtepaille pour le prochain. Allez hop. Et qu'on n'y a que à deux. Je vais prendre celle-là. Ah ! Moi, je vais prendre celle-là. Bon, bah, moi, je prends la dernière. Elle est immense. Ah, donc ça veut dire, c'est pas moi qui y vais, c'est vous deux. Allez hop, viens mon loulou, on va tout donner, d'accord ? Allez vous donner tout. Putain, aujourd'hui, franchement gay. Bon, bah, bonjour. J'ai une question à vous poser à vous tous. Bon, toi, t'es pour qui ? Isaac ou Adèle ? Je crois que c'est Adèle qui peut aller plus loin. Tu sais pourquoi ? Moi aussi. Parce que c'est un petit nerveux. Vous êtes né où à Marseille ? Moi, en Nouveau, avec son Provence. Numéro 2, je suis né à tout le monde. Je suis numéro 1 et à la Belle de Mai. Ok, d'accord. Bah, moi, c'est numéro 4. Je suis né à la Convention dans le 5ème. Tu es où dans le 5ème ? À la Convention. À la ? À la Convention. À la Convention. À la Convention. Vous me faites peur madame ? C'est là où tu es né ? Oui, c'est là où ma mère m'a mis au monde. À la Conception, c'est ça que tu veux dire ? À la Conception, oui. T'as vu comment elle l'a fait ? Ah non, les Marseillais sont trop chauds. J'aurais voulu savoir si vous pouviez citer 2-3 petits villages qui entourent Marseille. Moi, je vais dire, par exemple, Carnot. Martigues. Pleine de cuques. Pleine de cuques ? Reims en Provence. Je dirais en Suez. La Ciotat. On va pas faire toute la France. Je suis pas Stéphane Berne. Ouais, ouais. Rappelez-moi combien est-ce qu'il y en a de métro à Marseille ? Deux lignes. Il faut répondre avec le numéro, excusez-moi. Numéro 2. Numéro 4 est très bon élève, notamment de son côté, ouais. Ils sont trop drôles. Alors là, ils ont pris confiance. Ouais, ils ont pris confiance. Ok, numéro 3. Une nouvelle question ferroviaire. Combien de lignes de tramway ? Je pense qu'il y en a... 3. Euh... Au 5, j'hésite entre 2 ou 3, mais il me semble que c'est 3. Je sais pas exactement combien il y a de tramway, mais il y en a beaucoup plus que les métros, ça c'est sûr. Elle est forte. Elle est très forte. Dans quel quartier à Marseille, on mange des chichis ? Comment on peut savoir ça ? C'est le stack. Ah, le stack, ouais. Pardon, 5. Ah, le stack. Ah, c'est le stack. S'il vous plaît. On arrête, on va délibérer. Bah, moi j'hésite. Franchement, en fait, là, ils m'ont convaincu un peu qu'ils étaient marseillais. Tu es quel numéro, toi ? Moi ? Oui. Je suis le numéro 4. D'accord. 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 Moi, j'hésite sur le numéro 4. Mais sur le 4, c'est l'imposteur, non. Parce que la convention, c'est pas possible. Déjà ? Déjà, tu te bats contre des Marseillaises. Ouais. Et en plus, là, deux meufs unies. C'est fini. C'est fini. T'as aucune chance. Bah, alors, moi, j'hésite entre 4 et 5. C'est vrai que tout à l'heure, monsieur 5, si je peux me permettre le terme, t'as pas été très précis. Moi ? Ouais, carrément. Moi, j'ai pas été précis. Ouais. Ouais. Ah, mais je pense que là, il est très massagé au vu de son énervement. Il va s'embrouiller. Je suis un gâté, moi. Tu vois comment pour réagir ? Non, mais alors, moi, je dirais peut-être, vu qu'il me fait peur, le numéro 4. Je suis désolé, en tout cas, ça se reproduira pas, le numéro 5. Je m'excuse complètement. Moi, je vote contre la première, là-bas. À moi que tu parles ? Ouais, à toi que je parle. C'est à moi que tu t'adresses ? Ouais, c'est à toi que je m'adresse, en fait. Pourquoi tu votes pour moi ? Embrouille à la villa ! Je vote pour toi parce qu'en fait, tu t'attaques à moi directement, en fait. Parce que je me suis trompé de nom d'hôpital, ça y est. Moi, stratégiquement, je vote numéro 4. Allez, donc numéro 4, je vais vous inviter à me rejoindre. Malheureusement, vous n'avez pas trouvé l'intruche. Numéro 1, je pose une question. Combien il y a d'arrondissements à Marseille ? Moi, je peux répondre en tant que numéro 3, notamment, je dirais 16. En tant que numéro 5, je suis d'accord. Ouais, mais numéro 5, je trouve que c'est facile. Question facile. S'il y a du jeu le Greshman, il m'aurait fait gagner. En fait. Où se trouve le restaurant chez Étienne, à Marseille ? Chez Étienne ? Le plus vieux restaurant de Marseille, le meilleur. Numéro 1, je dirais au panier. Gagné. Bon, je vais vous inviter à délibérer. Je dirais le numéro 5. Elle, elle va voter 5. Numéro 5 aussi. Ouais, je vais suivre aussi, je pense. Moi aussi, je pense aussi. Mon bref. C'est même pas lui l'intrus. On l'a convaincu qu'il n'était pas marseillais. Numéro 5, ton vote ? Moi-même. C'est dur. Je n'ai pas le choix. Alors numéro 5, je vais t'inviter à soulever ton masque. Tu ne dis rien. C'est pas Marseille bébé ça ? Malheureusement, vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. Là, soit il fait un coup de maître, soit il saute. En quelle année on a gagné la Ligue des champions ? 93. 93, ouais. Oula, il y a eu un petit bug. 16 ou 13. Il y a un bug. C'est dur. Non, mais ce n'est pas marseillais, frère. Moi, j'ai une question de connaisseurs historiques, notamment de mon côté. En quelle année a été construite Marseille ? À la base, ça s'appelait Marseilla, c'était les Grecs. Ce n'était pas ma question. 600 avant Jésus-Christ. Plus que jamais, bonne réponse. Là, tu m'as terminé là. Numéro 1, pour qui votes-tu ? Numéro 3. Numéro 2 ? C'est pas avec moi. Dis numéro 1, dis numéro 1. Je vote pour la 1. Je vais faire de même. Yes, frérot. Tu peux s'ouvrir ton masque et venir vers moi, car vous n'avez toujours pas trouvé l'intrus. C'est toi ? C'est toi ? Les acteurs ? C'est toi ? Je sais pas. Pourquoi t'es plus marseillaise que moi ? Je sais pas, je le sens. Déjà, il n'y a pas moyen d'hésiter quand il y a des questions sur l'OM. Tu vois, t'as hésité mec, c'est impossible. Je trouve très le genre. Moi, je pense que t'es moins marseillaise que moi, parce que je crois que personne n'a passé autant de temps au Courjulien. Au Courjus ? Ouais. Mais en tiers, j'ai passé ma vie au Courjus. Ah ouais ? Il y a marqué quoi au Courjus dans la rue ? Tu sais, il y a des espèces de lumières avec des mots, des lettres. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est toi, tu ne l'es pas tranquille. Mais comment ? Marseille, c'est dans ton sang, c'est dans ton ADN. Il y a un mot qui écrit tout en lumière. T'es obligé de le connaître. Joyeuse fête. Ok, t'es l'intrus. Il y a marqué amour. Ah ben celui-là, ouais. C'est moi, je l'ai installé dans mon camp. Ouais, ouais, ouais. Ça me plaît mal. On va faire le reveal. Comme dans le distance. C'était l'intrus ! Il a gagné. Il a gagné. Il mérite sa victoire. Je suis désolé, il arrête sa victoire. Isaac ! Du coup, c'est moi, j'ai gagné, là ! Une Mini Cooper qui arrive directement sur le plateau. Elle est hop. J'ai pas le permis. Mais c'est bon, maintenant t'es marseillé. Moi, je me sens plus jamais marseillé dans le cœur et maintenant dans mon corps. Il a répondu. Regardez jamais les réponses. Carrément, j'ai un copain qui m'appelle dans Marseille. Je peux lui dire son itinéraire maintenant. Je le sens comme ça, vraiment. Je me sens un bison futé. Sur ce, guys, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à Isaac et Adele de nous avoir accompagnés. C'était incroyable. On a avec nous deux marseillais. Et surtout, abonnez-vous ! Les abonnements, là, ils sont trop lents. Il y en a marre. C'est quoi, ça ? Bande de... Non, non, je retire. Je retire. Bande de gentils abonnés. Abonnez-vous. Activez la cloche. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Tu trouves une petite glabelle ?